En disant que je viens d'avorter, je suis sortie avec une autre personne avant même qu'elle puisse aller sortir avec Calambay. Il y a un audio qui circule, mais comme Pauline avait documenté tout sauf rien, tous les audios sauf rien. T'es ta ta peau qui est en train de dire à Zawadi, maintenant que tu es enceinte, tu vas faire comment? Tu vas enlever la grossesse? Tu vas garder ça? Est-ce que l'enfant sera Mike? Après avoir tout fait, après avoir passé au lit, après leur featuring au lit, après tout ce qu'elle nous a rencontré là, c'est en ce moment-là qu'elle est rentrée en contact, lorsqu'elle a m'emmercié. Il faut aussi parler de lorsque tu disais à ta maman que tu es partie voir un autre homme vers les pasteurs. Je vous ai toujours dit que ce sont deux hommes. Un homme peut tomber facilement. Une femme peut encore résister, tu vois? Tu étais une femme mariée sans ça. Personne ne l'avait envoyé qu'elle a ouvré ses jambes. Ça, vous devrez d'abord retenir. Tu es une femme mariée. Tu sors avec un homme. Tu trompes ta famille. Tu trompes ton mari, tes enfants, tout ce qui allait avec. Aujourd'hui, les gens veulent dire qu'elle est enceinte. Lorsqu'elle est rentrée en Australie, elle a fait un test de grossesse. Lorsqu'elle a fait les tests de grossesse, elle a confirmé elle-même que les tests étaient négatifs. Donc, nous supposons que peut-être elle était enceinte. Ça, c'est d'abord la première version. 12 Zélanda Septembre, tu vas accoucher bébé Calambaï. Les audios, la grossesse des Awadis. Et nous allons parler de vraiment, je ne sais pas encore, c'est qui touche en tout cas l'actualité dans ces moments-ci. Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Moi, c'est Adrienne. Première Dame, Adrienne. Là, c'est Tara, papa. Si c'est ta première fois de tomber dans ma chaîne, tu es bel et bien la bienvenue d'être abonné. Et pour les anciennes, les nouvelles en tout cas, bienvenue encore une fois des plus. Abonnez-vous. Et vraiment au maximum des j'aime dans des vidéos. Je vous demande des j'aime. Pourquoi? Parce que nous, les content creators, les gens qui créent des vidéos, le noir déjà et encore les lingalophones, le congolaise, nos vidéos ne sont presque pas recommandées sur YouTube, faute des likes, faute de commentaires, faute d'engagement, des partages. Voilà la raison pour laquelle YouTube ne nous recommande pas. Mais si vous mettez énormément, beaucoup de j'aime, des commentaires, des partages, ça fait en sorte que YouTube puisse recommander cette vidéo. Voilà. Donc, les j'aime sont gratuits, les commentaires gratuits, ça ne paye pas, mais ça aide la chaîne à avancer un tout petit peu. Pour cette vidéo, nous allons parler des audios, la grossesse des Zawadi. Nous allons parler des vraiment, je ne sais pas encore, c'est qui touche en tout cas l'actualité dans ces moments-ci. Après, sa vidéo directe, je pensais maintenant, elle a fait des directs, sa vidéo directe, cette dame que je ne sais même pas, en tout cas, je ne vais pas trop citer son nom. Lorsque je dis de la dame, comprenez que je suis en train de parler d'elle, Zawadi, c'est la femme mariée qui s'est retrouvée au lit d'un homme qui était presque divorcé, en fait. Au lit d'un homme auquel il était parti faire les featuring. Venant des Australies, mère des quatre filles, elle est partie faire l'adultère avec un pasteur au Congo. Donc, l'histoire étiendra que Zawadi était à la recherche de la visibilité. Zawadi voulait être connue par le Congolais, par sa musique, mais aujourd'hui c'est vraiment une honte. Elle est connue suite à la vaseline. Elle est connue suite à beaucoup, beaucoup d'autres choses qui se passent au réseau social. Zawadi, elle était vraiment soiffée, assoiffée de la visibilité. Vous allez constater que même après son divorce avec son mari, elle nous a balancé quelque chose en disant que Pascal et moi, on a décidé de se séparer. Mais non, il fallait qu'elle puisse nous dire que mon mari m'a quittée, ma belle famille m'a chassée parce que j'étais une femme infidèle. La chose qu'elle n'a pas fait, elle voulait juste faire passer son divorce comme si c'était quelque chose de mutuel. La fille qui est en train de connaître beaucoup de pression dans sa famille, dans sa vie, elle ajoute encore beaucoup d'autres choses sur son nom. Parce qu'elle a compris que du moment où les gens parlaient d'elle, elle va maximiser ses nombres de vues, ses nombres de likes, ses nombres de abonnés et tout et tout, goodness knows. Moi, lorsque j'ai vu cette vidéo, tellement que je n'étais pas fière de ce qu'elle faisait, peut-être que je me disais que c'est la dernière fois qu'elle est en train de s'exprimer. Elle s'est exprimée encore pour la deuxième fois pour retourner, pour apprendre, prendre la sympathie des internautes et elle a joué aux pleurs, dire que je suis stressée pour que les femmes maintenant commencent à compatir. Et à ma grande surprise, si tu fais partie de cette team, tu as déjà, je ne sais pas, honte à toi, cette femme qui aujourd'hui peut sortir de son lit. Ça veut dire ici aux réseaux sociaux, si tu es team, je ne sais pas moi quoi, ça veut dire que tu es en train de t'identifier avec la personne. Parce que je ne sais pas en tout cas où est-ce que cette team va aboutir. Une femme qui a perdu son mariage, pour moi, le mieux de la conseiller, c'était quand même qu'elle puisse se cacher, qu'elle puisse rechercher la face de Dieu, qu'elle puisse prier, qu'elle puisse d'abord, hein, to just clean herself. Elle doit se nettoyer en fait. Une femme, on a écouté les audios de sa belle-mère, on a écouté les audios d'elle-même qui a envoyé à sa maman en disant que je viens d'avorter, je suis sortie avec une autre personne avant même qu'elle puisse aller sortir avec Calambay. Donc pour moi, Zawadi, c'est une femme très moins sérieuse, une femme vraiment à la recherche de la visibilité, prête à faire tout. Donc voilà, elle a balancé les audios aux réseaux sociaux, acquisant ta ta peau, genre que oui, il y a un audio qui circule. Mais comme Pauline avait documenté tout sauf rien, tous les audios sauf rien, du moment où Zawadi l'appelait, elle a commencé à filmer. Nous devons signaler que cette dame est rentrée en contact avec Pauline après avoir tout fait, après avoir passé au lit, après leur featuring au lit, après tout ce qu'elle nous a rencontré là. C'est en ce moment-là qu'elle est rentrée en contact, lorsque la maman de l'Australie avait appelé pour dire à Pauline et à Demeure de faire attention avec Mike parce qu'il y aura une femme qui viendra la piéger. En aucun cas, personne ne l'avait demandé d'aller au lit avec Mike. Personne ne l'avait demandé d'aller utiliser la vaseline. Personne ne l'avait demandé, elle a accepté tout. Je vais vous mettre quelques extraits, comme elle était en train de dire que oui, n'a mon akindaki. Mais aujourd'hui, comme le Congolais, ils aiment toujours, même lorsqu'il y a quelque chose, il y a déjà presque à la fin, sortir des trucs. Elle a balancé un audio auquel nous sommes en train d'écouter Tata Po qui est en train de dire à Zawadi. Maintenant que tu es enceinte, tu vas faire comment? Tu vas enlever la grossesse? Tu vas garder ça? Est-ce que l'enfant sera Mike? Parce qu'en ce moment-là, il y avait beaucoup de points d'interrogation. Elle avait dit à Pauline qu'ils ont fait leur truc pendant qu'elle était dans de mauvais dates. Donc nous supposons que peut-être elle était enceinte. Ça, c'est d'abord la première version. Donc, après avoir fait tout ça, on l'a posé de questions. En aucun cas, personne ne l'avait envoyé qu'elle aille ouvrir ses jambes. Ça, vous devrez d'abord retenir. Tu es une femme mariée, tu sors avec un homme, tu trompes ta famille, tu trompes ton mari, tes enfants, tout ce qui allait avec. Où était la part de Tata Po dans tout ça? En aucun cas, personne n'était au courant. C'était le business de deux personnes. Business de deux personnes. Des personnes. Business de deux personnes qui se sont venues. Tata Po n'était pas là présente. Bits, c'est ça que l'opinion doit retenir. On l'a demandé, est-ce que tu vas faire quoi? Parce que la décision de garder la grossesse, seule la personne qui a la grossesse, c'est la personne qui détient la décision finale de la grossesse. Telle est la personne. Aujourd'hui, on a vu les réseaux, on a écouté, mais cet audio est très lent. On m'a expliqué, on m'a réexpliqué ça parce que je ne suis pas soiné l'iPhone. Et le but n'est même pas de balancer ses audios. Parce qu'elle est à la recherche de la gloire. Elle est à la recherche des abonnés. Elle est à la recherche de tout. Hormis tout ce qui est arrivé à cette dame. Qui a la honte dans tout ça? L'histoire, il tiendra qu'il y a une femme mariée, Zawadi. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on va encore la qualifier. Je ne sais pas qui va écouter sa musique. En tout cas, là, c'est point d'interrogation. Si vous voulez faire, allez faire tout avec elle. Mais sauf le mensonge. J'ai dit qu'il y a des gens qui sont en sécurité. On a dit qu'il y a des gens qui sont en sécurité et qui sont en sécurité. C'est vrai? Oui, il n'y a pas d'attention. Il y a des gens qui sont en sécurité. Il n'y a pas d'attention. Et puis, je suis en sécurité, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Sauf les mensonges, la vérité restera. Je ne sais pas maintenant pourquoi les gens veulent dire que non, Tata Po avait fait ceci, Tata Po avait fait cela. Dans cette histoire, lorsqu'elle a rencontré son histoire, elle a fait son premier interview avec Devine. En aucun cas, elle a dit que oui, c'était son consentement. Il fallait qu'elle puisse se réfuser. Cette vidéo est sponsorisée par Madame Glam, New York. Comme vous voyez là, c'est une compagnie qui fabrique des vernis permanents pour les femmes, en tout cas des vernis très, très bien qui durent plus d'un mois et tout et tout. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement, avant qu'on puisse continuer la vidéo, comment appliquer et utiliser ce genre de vernis. C'est juste une petite publicité de moins d'une minute et demie. Donc voilà, là vous avez, ils m'ont envoyé 5 vernis et la machine pour sécher ça, ok ? Chez nous ici, on appelle ça Shellac. Donc en français, on appelle ça vernis permanent. Donc ils ont la machine qui t'envoie, parce qu'avec ça, tu vas sécher le vernis. Donc voilà, j'ai mes ongles qui sont là, mode naturel. Je vais prendre maintenant leur base coat. Ils ont la première partie, tu vas prendre le base coat, comme ça tu vas mettre ça avant l'application du vernis. Là, ce que j'ai fait, je vais juste appliquer le base coat. C'est trop, trop facile. Si tu n'es pas fan d'aller attendre dans des salons pendant longtemps, tu peux acheter ça, tu peux aller visiter sur la page Instagram, Instagram Madame Glam. Donc je vais mettre les liens. Après, je sèche ça pendant 3 minutes. Après avoir séché, je vais prendre la couleur. Ça dépend de quelle couleur que vous voulez utiliser. Pour ça, je prends la couleur rouge. Rouge parce que c'est une couleur que j'aime bien. J'essaye de mettre ça. Je vais mettre des coats. Je vais appliquer ça 2 fois. Je prends, je mets la première couche. Après, je vais sécher les ongles avec l'appareil des sèches-ongles. Après, je vais encore remettre la deuxième couche. Je séche avant de mettre le top coat. Là, je suis en train d'appliquer ça vraiment bien. C'est un samedi soir. Je n'avais rien à faire. Et je profite pour prendre soin de mes ongles. J'adore vraiment lorsque tu as les mains propres, les ongles propres. Ça fait du bien. Là, je mets les top coat. Ça veut dire que ça va aider que les néons, le vernis puissent bien sécher. Et après, voilà le résultat impeccable. Ça brille. Ça te donne vraiment l'impression pro. Bon, alors, continuons la vidéo. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Aujourd'hui, les gens veulent dire qu'elle est enceinte. Lorsqu'elle est rentrée en Australie, elle a fait un test de grossesse. Lorsqu'elle a fait les tests de grossesse, elle a confirmé elle-même que les tests étaient négatifs. Elle est répartie faire les tests de sida. Elle a réconfirmé que les tests de sida aussi étaient négatifs. Elle était très contente. Elle faisait tout ça à l'ensu de son mari. Son mari n'était pas au courant de tout ce qu'elle était en train de faire. Une femme mariée. Aujourd'hui, beaucoup d'émesseurs seront là pour faire Team Zawadi, pour faire Team XY, pour la supporter. Vous ne comprenez pas qu'elle veut faire un nom derrière tout ça. Au jour d'aujourd'hui, elle passe maintenant dans des snaps. Elle passe sur ses stories, en train de danser, en train de vouloir se comporter comme quelqu'un qui a bien agi. La femme congolaise, c'est la honte totale. La honte vraiment. Lorsqu'elle est en train de sortir ses audios, elle veut acquiser Pauline de quoi ? Qu'est-ce que Pauline a fait dans tout ça ? Les gens qui raisonnent. On a écouté même Chris, son manager, qui a dit Zawadi, est-ce que c'était moi, Chris, ton manager, qui t'a demandé d'aller ouvrir tes jambes pour Mike ? C'était toi-même, donc tu dois assumer ce que tu as fait. C'est une très grande honte, cette histoire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, elle balance les audios. C'est quoi les buts ? Elle veut maintenant... Nous, on connaît tellement bien le jeu. On connaît voir là où quelqu'un veut maintenant passer. Elle veut maintenant prendre quelqu'un à m'émisser une gamme. Madame, c'est ta faute. Personne n'est avec... Comme juste Chris a dit, je vais balancer l'audio des crises. Je vais balancer les audios. Comme ça, tu vas réécouter. Même l'audio là de Swahil, t'as pas en train de te demander. Tu es enceinte au Rolongolamo, au Robomba. Tout le monde va te demander le même. Tu auras la même conversation. Mais après, lorsque tu es rentré, pourquoi tu cachais tout ça à ton mari ? Pourquoi tu appelais ta ta peau en cachette ? Si tu étais fier de ce que tu faisais. Tu veux qu'on puisse balancer les audios de ton mari ? Le jour où ton mari a sucé qu'il s'était passé. Comment Pascal a pleuré ? Parce que lui, il a bengue, il a supplié. S'il vous plaît, j'ai ma famille. S'il vous plaît, parce qu'il y a eu des choses qu'il ne veut pas que sa famille puisse écouter. Maintenant, lorsque toi, tu veux revenir au dio, tu veux prouver le monde quoi ? Tu avais accepté que oui, j'ai mal agi. Oui, x, y. Parti. Pour moi, ce débat doit être clos. Pour ta propre réputation. La réputation de tes filles. Attention, tu as fait 4 filles. Pour la réputation là qui est déjà partie. Tu n'as pas de réputation. Pour le respect. Aujourd'hui, balancer les audios juste des petits. Il faut balancer la totalité, la conversation du début jusqu'à la fin. Il faut balancer lorsque tu disais que non, oui, c'est sorti négatif. Dieu merci. Il faut aussi parler de lorsque tu disais à ta maman que tu es parti voir un autre homme. Il faut balancer tous ces audios. Comme ça, le monde va comprendre qui tu es. Pourquoi tu veux maintenant placer la faute à quelqu'un d'autre ? Effectivement, si tu es enceinte, tu vas accoucher. Nous tous, nous savons bien, la grossesse n'est fait qu'à 9 mois. Tu étais parti au mois de janvier, avril, mince, juin, juillet, août, septembre. Donc, au mois de septembre, tu dois donner naissance. Les internautes vont comprendre qui est Zawa dit. Et si tu ne donnes pas naissance ? Tous zélan à septembre, tu vas accoucher bébé Calambay. Même Denis Lesser dit, Zawa dit pendant que ça m'a l'air loté. Tu es quel genre de femme ? Ouf ! I can't believe it. Et il y a des hommes qui se prennent la tête juste pour parler tête. Non mais, cette communauté en tout cas. Les gens analysent, mais les gens en fait n'analysent rien du tout. Les gens sont là dans le sentiment. Pour moi, Zawa, c'est quelqu'un, vous pouvez la dire, qu'elle ferme ses réseaux, qu'elle aille se reposer. Toi, quand tu as dit que si maté, si maté, si on t'a fait si maté, en tout cas, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que Zong, il est déjà état là où tu es bien ? Tu vas toujours maintenant commencer à ramener les dossiers. Sors tout. Sors tout, comme ça tu vas rester en paix. Sors même là où tu plairais, tu disais, je ne veux pas que le travail de Mike puisse s'abîmer à cause de moi. Sinon, je ne vais pas dormir. J'aurai la culpabilité. Parce que tu savais la gravité. Tu savais qu'aujourd'hui, si ça atteint ma diable, Mike sera suspendu. Parce que tu avais vu avec l'histoire de Cédric. Pourquoi cet audio, tu n'as pas sorti ça ? Pourquoi lorsque tu avouais que c'est toi qui avais vraiment aussi des sentiments pour Mike ? Il y a les audios. Tout, il y a les audios. Mais on ne va pas aller en jeu avec toi de audio en audio. Parce qu'on te donne, moi, si j'étais toi, Sony, envers mes parents, ma famille, ma vie, et tes ordres de Sony, Non, 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 non. Qu'elle est ? Qu'elle avec ton histoire ? Maintenant, tu vas aller en guerre avec qui ? Pourquoi ? Qui t'avait envoyé au qu'est-ce que ça ? Les co-bo ? On t'a demandé la question. Est-ce que tu es fier de tout ce que tu as fait ? On t'a posé des questions. Tu as répondu et tout. Maintenant, tu commences à revenir. Tu veux ramener les mensonges. Tu veux couper les audios. Et malheureusement, Pauline a dit, elle ne veut pas entretenir cette conversation. Un, elle n'était pas en Congo qui te chasse avec toi. Elle n'est pas en Australie avec toi. Donc, tu peux tout faire. La personne qui a vécu tout ça, c'est toi. C'est toi qui as perdu ton mariage. C'est toi qui obémité, je ne sais pas. Demande pardon à Dieu, cache-toi. Cherche la face de Dieu, ça va t'arranger. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'image de la femme congolaise. C'est l'image de la musique. Je veux dire, vous êtes là juste des femmes qui sont prêtes à tout. Il y a d'autres personnes qui ont gagné des abonnés ici sans pour autant enlever leurs habits. Que cette histoire puisse être une leçon pour tout le monde. Les mamans, si vous avez vos filles, ne laissez pas vos filles vers les pasteurs. Je vous ai toujours dit, ce sont des hommes. Un homme peut tomber facilement. Une femme peut encore résister, tu vois. Tu étais une femme mariée, censée quand même de dire non. Censée de fouir. Je sais bien que vous, dès que vous êtes tombés. On a parlé de ça, mais lorsque toi tu commences à rémer, à revenir avec l'histoire que tu es enceinte. Tu es enceinte. Oh, Luca Buzz. Juste pour les buzz. Tu es près de tout, en fait. Moi, si j'étais ton ex-mari, je ne sais pas, en fait. Triste cette histoire pour toi. Sonne. Sors tout. Confirme-nous que tu es enceinte. Confirme-moi tout. Pourquoi tu avais dit que c'était négatif ? Fais tout ce que tu veux. C'est ta vie. Quel conseil vous allez donner ? En tout cas, mes mamans qui sont en train de suivre cette histoire. La pire tristesse. Parce que nous avons une génération androïde. Génération les abonnés. Les gens sont prêts à tout. Ils peuvent même vendre, je ne sais pas moi quoi. Nous autres, déjà battus qui ? L'argent, les gens déjà mettent l'argent pour la visibilité. Et il reste quoi d'autre ? Tu vas vendre ton âme. Vanité des vanités. Les abonnés vont passer. Quel genre de vie ? Impact n'y a-t-il. Quelle qualité de vie toi tu as vécu ? Quelle histoire toi tu as marquée ? Eh ! Non ! Sonne. Dans ta place, sonne. Anyway, voilà la réponse sur ça. Il n'y aura pas de audio à l'ériture malheureusement. Quelle matière, à bonbi matière. Pour moi, je ne sais pas si tu es en train de faire. Je ne sais pas si tu es en train de faire. Je ne sais pas si tu es en train de faire. Je ne sais pas si tu es en train de faire. Incapable de prendre décision pour toi. Tu es la seule personne qui peut prendre la décision sur ta vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En guise de conseil. En guise de conseil. Les mariages, ce n'est pas quelque chose de facile. Les gens disent que oui, elle était mariée trop jeune. Il y a toujours face à quelque chose des excuses. Quel genre de vie, toi, tu vas vivre. Quelle qualité de mariage, tu vas avoir. Je vois maintenant cette fille, elle commence à faire des vidéos. Je ne sais pas. We don't understand. On ne comprend pas où est-ce que tu es en train de faire. Ça fait la honte. Soni. Soni Makas. Ce n'est pas une personne dérespectueuse. Ce n'est pas quelqu'un qui sait respecter elle-même. Si elle a été forcée. Si elle a été x, y, oui. Les gens diront que pour qu'elle était du côté de Mike Kalambaï, on n'a rien écouté. C'est elle maintenant qui est en train de revenir. Alin bakba lobelay. Franchement, c'est la honte. Tout changé. Je n'ai pas youtubeuse ou besoin d'analyser. Analysez bien les faits. Soyez corrects. Lorsque vous écoutez les audios là. Soni. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était bel et bien Adrienne Première Dame. La star à papa. Retrouvez-moi sur Instagram. Instagram Première Dame Look. Retrouvez-moi sur Facebook. Facebook Première Dame Look. Ainsi que sur TikTok. TikTok Adrienne Première Dame. A très bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada